Cet homme a trouvé une nouvelle façon de soulager son rhume des foins. Son téléphone portable émette un signal censé débarrasser ses cloisons nasales des pollens indésirables. Reste à savoir si cette invention est efficace. Il faut plutôt voir cela comme quelque chose de divertissant. Ça n'a pas été testé scientifiquement, mais ça peut réellement soulager. Cela dit, c'est plus amusant qu'autre chose. La société Index est spécialisée dans les sonneries de téléphone qui sortent de l'ordinaire. Qu'il s'agisse de la mélodie qui aide à maigrir ou de celle qui permet d'arrêter de fumer. Mais le simple fait qu'elle commercialise ce produit en pleine saison des allergies n'est pas un hasard. Avec le printemps, une bonne partie de la population sort ses masques pour se protéger des pollens. Alors que l'on pourrait croire les cerisiers en fleurs responsables de cette épidémie, les véritables coupables sont plutôt les millions de cèdres plantés après la Deuxième Guerre mondiale. Concentrés en périphérie des grandes villes, ces arbres libèrent des pollens qui, portés par le vent, peuvent agir à plusieurs kilomètres de distance. « Porter un masque m'aide vraiment. Si je n'en porte pas, j'ai le nez complètement pris. » « Moi, j'en porte même quand je dors. » Saison des pollens, pollution de l'air, les allergies sont un réel problème au Japon. Dans son cabinet, cet allergologue constate chaque jour l'ampleur du phénomène. « Le nombre de patients concernés ne cesse de croître. Certains d'entre eux n'ont que deux ans à peine. Même à cet âge, ils développent des symptômes. » On estime aujourd'hui qu'un quart de la population japonaise souffre d'allergies aux pollens. Un marché énorme pour les fabricants de masques et de gadgets en tout genre. Sous-titrage Société Radio-Canada